bonjour mes chers amis du signe du verso je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce mois de janvier 2023 c'est le premier mois de l'année alors bien entendu je vous souhaite tous une très très belle année 2023 j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne en bonne forme que vous vivez un mois de janvier très agréable pour ceux qui ont déjà commencé qui regardent cette vidéo en janvier puisque à l'heure où je l'enregistre on est encore en décembre bien sûr on n'est pas loin on n'est pas loin de ce jour nouveau paraît-il c'est en nouveau alors comme on l'appelle un nouvel an voilà tout ce que je vous souhaite en tout cas c'est que tout se passe admirablement bien regardons tout de suite ce qu'il en advient pour les personnes verso ou ascendant verso et je vous rappelle bien entendu que si vous êtes vous avez un ascendant différent de ce de votre signe et bien vous regardez sur evo zen pour voir si quel est quel est cet ascendant que vous ne connaissez pas encore c'est très simple evo zen.com et vous tombez évidemment sur ce site qui va vous permettre de voir un petit peu quel est votre ascendant évidemment si vous avez plus de 40 ans vous savez peut-être maintenant vous êtes beaucoup plus tourné vers l'ascendant que si vous étiez si vous avez moins de 40 ans c'est plus le signe si vous voulez qui est plus important l'ascendant c'est à partir de 40 ans voilà j'espère que vous m'entendez bien je voulais vous annoncer qu'il y a bientôt le micro est en place quasiment je suis en train de m'occuper des réglages en fait et tout bientôt on devrait pouvoir avoir un son bien mieux que celui que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui voilà alors c'est parti n'oubliez pas pour participer au tirage qui a lieu bientôt faites un petit commentaire pour que je vous retrouve dans les commentaires et vous participerez ainsi au tirage au sort pour permettre les tirages de tarot gratuits mes amis versos c'est parti ou ascendant versos on a le renouveau à gauche donc il nous parle justement de cette année qui arrive maintenant puisque on y est ça y est mais on nous parle aussi de excusez moi de s'occuper un peu de ce que ce qui doit naître dans ce dans cette nouvelle année de ce qui doit naître mais que tout ne soit pas forcément nécessaire pour vous il y a des choses qui ne seront pas nécessaires pour ce début d'année peut-être on vous parle d'une régénérescence des choses parce que là c'est vraiment ça le renouveau parce que il y a toute une ambiance autour de vous qui fait que vous devez faire du tri si vous voulez pour que votre printemps intérieur soit beaucoup plus important faire renaître le printemps déjà que le printemps renaît régulièrement vous en plus vous avez le devoir de permettre cette ce pivot si vous voulez cette mutation de vous même mais c'est vraiment grâce à votre travail votre votre je veux pas dire entêtement vous voyez il y a un truc comme ça avec ça c'est vraiment le printemps qui pousse à l'intérieur de vous parce que le changement est vraiment vraiment très proche de la période dans laquelle nous sommes on nous parle d'une temps d'une saison du temps d'une saison autrement dit comme nous sommes on va dire maintenant symboliquement janvier quasiment la saison qui suivra c'est le printemps puisqu'on est en hiver donc c'est le mois de mars donc attendez vous à des réalisations on les voit ici d'ailleurs plutôt vers le mois de mars en tout cas on vous dit qu'il faut aussi tenir compte des lois universelles vous ne pouvez pas faire seulement avec votre volonté vous pouvez pas vouloir quelque chose et ne pas être d'accord ou en accord avec l'environnement c'est ça que ça veut dire vous devez aussi tenir compte de l'environnement très important alors les personnes les choses autour de vous tout ce qui gravite autour de vous en fait justement parler des projets des réalisations de ce qui doit vraiment arriver finalement et on vous dit que vous avez des rêves secrets vous aviez des rêves secrets il se peut fort en ce moment ces rêves soient comme vous voyez des projections de vous même qui vont se réaliser on l'a vu par rapport au renouveau à partir de mars mais déjà c'est vous qui posez les pierres dès maintenant c'est un mois de janvier où vous serez assez occupé à poser vos pierres en fait vraiment on voit ici un tas de rêves qui sont comme des pages de livres et c'est vous qui les tournez c'est vous le chef d'orchestre de tout ça maintenant on vous demande de tenir compte aussi de la face cachée des choses avec la porte des éléments tôt la face cachée c'est accepter que ce ne soit pas linéaire qu'il y ait des choses qui aillent vite et d'autres moins vite donc peut-être qu'il ya un côté chez vous un peu gourmand au sens où vous voudriez vraiment que ça avance très vite et on vous dit ici que ça a du sens quand les choses ralentissent la face cachée c'est pour nous dire ce que tu vois pas c'est pas parce que tu vois pas que ça n'existe pas il faut vraiment que tu admettent qu'il n'y a pas que toi il ya aussi l'environnement encore une fois on est encore là dedans le fait il ya vraiment faire attention aux autres j'ai l'impression qu'il ya une relation avec ça on vous parle de s'abandonner à quelque chose ici et on vous demande de vous mettre aussi si vous le pouvez bien sûr en état de repos quand vous le sentez je dis pas tout le temps parce que vous avez vu il ya du travail à du renouveau il ya des choses qui avancent mais vous devez aussi être suffisamment sage pour comprendre qu'il ya des moments aussi pour lâcher prise et pour le temps de repos en acceptant évidemment l'aide des autres on a vu tout à l'heure l'importance des autres donc oui les autres ne sont pas là pour faire tapisserie si vous voulez sont vraiment là pour avoir leur 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 importance et dans votre vie à vous mettre des actes par rapport à ce que vous vous avez en fait besoin d'aide mais des fois vous ne voulez pas l'admettre alors là on vous demande de l'admettre ensuite on vous demande de faire des choix parce que il y a et il y aura je pense peut-être en février davantage de deux des possibilités nouvelles pour vous aussi d'avancer et bon l'invisible vous fera peut-être un peu peur au sens où on voit pas toujours on va voyez labyrinthe c'est un peu ça on a les yeux bandés il faut avancer mais peu importe le tout c'est d'avancer il faut aussi vous laisser porter dans la confiance on vient de le voir à s'abandonner aussi à ce que les autres voudraient de nous et regardez c'est magnifique en quatrième de coupe pour la carte de droite vous avez la bienveillance il y a des personnes même si vous ne le ressentez pas tout de suite des personnes qui sont là pour s'occuper de vous et qui sont peut-être là pour vous entourer encore une fois prendre soin du monde qui nous entoure c'est ce que je vous ai dit quand on a parlé au tout début tout début de l'apport des élémentaux de l'invisible des autres et pour les versos les autres c'est quand même hyper essentiel ils vous renverront du positif en fait si vous vous renvoyez du positif vers les autres c'est un peu ça la clé protection céleste écoutez ça dit ce que ça dire bien sûr alors on va regarder donc maintenant où est ce que ça nous emmène dans les maisons astrologiques je peux m'excuser je suis un pas trop s'entendre donc j'ose un peu le ton sinon on n'entend pas très bien alors la maison 1 mes amis verso maison 2 maison 3 et maison 4 il y en a pas une cinquième ah bah si il me semblait bien 4 et 5 et la sixième voilà nous avons nos six premières maisons alors allons-y 1 2 3 donc 4 5 et la sixième écoutez la voilà tout simplement alors quelle est votre arme votre arme fatale votre votre levier celui que vous pouvez avancer agiter accès accentuer ou acter si vous voulez ou oui comment on peut dire actionner un levier et bien ce sera cette carte là c'est un pendu donc c'est une carte qui n'est pas tellement tellement créative c'est pas le mot mais elle n'est pas active tellement elle demande encore de la patience vous voyez bien que il ya quelque chose qui couvre et qui n'aura je pense vous voyez 12 2 et à 3 on a parlé du mois de mars janvier février et mars donc pour moi je pense que vous êtes enceinte entre guillemets que vous soyez homme ou femme de ce projet de quelque chose qui va exploser ou éclore peut-être plus vers le mois de mars et donc janvier pour vous c'est quelque chose qui qui amorce vous voyez c'est on amorce quelque chose mais on patiente aussi donc on vous demande pas des exploits pour l'instant on vous dit juste de avoir cette capacité de patience si c'est pas votre fort évidemment il faut travailler sur vous voyez la tempérance la tempérance est très proche du pendu puisqu'elle nous parle aussi de patience de douceur de faire les choses même si pour l'instant on voit pas de résultat parce que c'est une question d'équilibre personnel même si vous n'avez pas de résultat tout de suite vous allez avoir peut-être une une facilité à mettre les choses les unes devant les autres parce que vous avez besoin d'équilibrer votre vie donc même si vous croyez que ça sert à rien même si vous pensez que ça sert à rien et bien ce que vous faites ça n'est pas rien justement et ça sert à quelque chose ça vous équilibre vous notamment d'ailleurs si vous regardez bien la carte du verso ressemble tout de même un peu quand même à cette tempérance qui nous parle de douceur qui nous parle de regard vers la vie qui nous parle de confiance et qui nous parle de patience aussi tout comme le pendu mais à un autre niveau d'accord alors la maison 6 c'est la maison du travail la maison de votre organisation vous voyez il va y avoir des choses à changer il va y avoir des prises de de direction à prendre j'ai l'impression que vous allez orienter votre force de manière plus musclé c'est à dire vous allez être plus déterminé et on parlait de tri tout à l'heure je ne sais plus sur quelle carte de l'oracle de françois joli mais il y avait cet aspect de on peut pas tout garder vous voyez on peut pas tout garder il faut faire des choix ben là on retrouve cette histoire comme ça de de passer à autre chose de pivoter sur quelque chose de nouveau oui j'avais parlé de pivot je me souviens maintenant ben vous regarderez la vidéo une deuxième fois peut-être que dans quinze jours ça vous parlera davantage quand le mois de janvier va s'amorcer un peu plus bien sûr ça c'est votre maison 12 et c'est un petit peu le frein donc peut-être une petite forme physique peut-être à surveiller peut-être vous voyez le soleil en moins c'est comme des petits rhumes passagers une petite fatigue chronique qui revient quelques fois éventuellement éventuellement ce serait de reprendre l'activité physique mais sans forcer parce que si vous forcez vous vous épuisez avec le soleil en maison 12 il peut y avoir de l'épuisement si on veut si on veut trop en faire en fait c'est peut-être pour ça qu'on vous dit la maison enfin la maison 1 et le pendu te demandent de te calmer te demandent de te poser c'est pas la peine de vouloir en faire trop puisque vous avez des résultats qui arriveront de toute façon à un autre moment mais c'est pas parce que vous allez en faire plus maintenant que vous aurez des résultats plus maintenant donc surtout pas donc on y va tranquillement la maison de l'amour c'est la maison 5 et là c'est l'amoureux ça tombe bien donc il peut y avoir chez certains couples un amour qui se resserre un peu qui se réoriente un peu des projets qui arrivent où on va vouloir les mettre en place ensemble où peut-être on va s'écouter davantage peut-être on va demander à l'autre son opinion on avait parlé tout à l'heure rappelez-vous de demander l'opinion aux autres aussi par rapport à accepter l'aide bienveillante des autres vous voyez dans la notion de s'abandonner je ne lutte plus je laisse aussi l'autre prendre un peu les rênes de temps en temps c'est pas mal pas tout le temps bien sûr mais quand vous le sentez et les projets alors ce sont des projets quand même où on vous demande de mettre de l'ordre disons que les projets passeront par une réorganisation ou une remise de dossiers en ordre ou une remise de projets en ordre aussi parce que vous pouvez très bien avoir plusieurs projets ça se chevauche un peu et les uns gênent les autres vous voyez donc c'est à vous d'ordonner en fait tout ça réordonner tout ça pour les personnes qui n'ont pas trouvé l'âme sœur oui on peut nous parler d'une une rencontre mais peut-être d'une triangulière aussi puisqu'il est question d'avoir à la fois une personne à laquelle on pense parce que c'est vraiment la personne de notre cœur bien sûr mais en même temps quelque chose qui vous tient par le passé et qui vient vous chercher qui vient vous faire réfléchir sur vous qui vous questionne et ça peut être lié bien sûr à une personne que vous avez connue mais pas que ça peut être aussi à travers des discussions avec les amis que vous progressez sur votre relation à l'autre ça c'est la carte de la communication qu'on retrouve encore dans la relation aux autres en général et je pense que la communication oui ce sera très important au mois de janvier vous allez bâtir beaucoup de nouveaux projets ou peut-être des intuitions comme ça qui vont arriver dans votre vie mais ce sera toujours important d'en parler il ne faudra pas en faire des tabous vous voyez il ne faudra pas forcément vous taire là-dessus mais dire ce que vous pensez haut et fort parce que je pense que ce sera important la maison 4 en face de la maison 10 vous vous souvenez c'est le patrimoine les enfants la famille et toutes ces choses qui nous entourent qui font un peu le berceau de notre vie on va dire c'est un peu ce qui nous berce dans la vie ce qui nous tient ce qui nous est important ce qui nous est cher vous voyez là c'est le jugement c'est la carte de la renaissance quelque part alors pour les parents qui ont eu quelques difficultés avec les enfants ça peut être comme un renouveau de votre rôle parental ça peut être un mieux-être avec les enfants ça peut être des enfants qui vous étonnent des enfants qui sont gratifiants pour vous qui évoluent plutôt positivement je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se calmer au sein du foyer oui comme s'il y avait eu de l'énervement ou des difficultés à gérer les choses on a l'impression que c'est un petit peu plus simple ou un petit peu plus une période plus tranquille si vous voulez donc ça c'est vraiment hyper positif c'est pour ça qu'on vous parlait de repos tout à l'heure évidemment là on comprend mieux maison 2 maison 8 c'est la troisième fois que l'étoile sort dans la maison 8 mes amis vraiment il y a beaucoup de personnes qui entendent cette vidéo et qui ont une espèce de questionnement sur l'invisible sur l'au-delà sur tout ce qu'on voit pas tout ce qui concerne la vie des vivants oui mais la vie des morts aussi puisque pour certaines personnes qui croient en cela il y a un intérêt à comprendre que la vie n'est pas forcément ne s'arrête pas à la fin du corps quand le corps rend l'âme comme on dit et bien il y a encore des choses à vivre qu'on ne voit pas mais vous voyez il y aura des personnes qui écoutent cette vidéo qui seront sensibles à ça parce que l'étoile vient éclairer un ciel sombre elle vient éclairer ce qu'on ne voit pas quand on parle d'étoile on parle souvent aussi de ma grand-mère est décédée je sais que c'est mon étoile quand je vois briller Vénus à 21h le soir parce que c'est la première qui brille dans le ciel et bien je sais que c'est ma soeur ou je sais que c'est mon grand-père qui sait vous voyez cette notion de l'autre n'est pas vraiment parti il est toujours un peu avec moi il y a cette notion là donc il y aura certains versos qui sentiront vraiment cela alors par contre au niveau matériel il n'en parle pas vraiment du matériel pur donc les choses de l'argent les choses de la matière du matériel on a une carte très carrée alors bien sûr c'est lié aussi au corps parce que le corps c'est aussi l'aspect matériel de notre vie donc on voit qu'il y a une prise en charge on voit qu'on ne peut pas faire l'économie de s'occuper de soi il faut vraiment s'occuper de soi et d'ailleurs avec le soleil en maison 12 on a vraiment intérêt à s'occuper de soi avec son corps parce qu'il y a quelques fois où on peut avoir des petites formes donc plutôt que de subir cette petite forme on essaie au contraire d'aller chercher tout ce qui est solide en nous tout ce qui est important par exemple si vous êtes un sportif ça ne se demande pas c'est évident que là vous allez pouvoir vous remettre dans votre travail de sport mais encore une fois il ne faudra pas aller trop vite il ne faudra pas aller forcer non plus si c'est autre chose qui vous fait du bien au niveau de votre corps alors là si c'est des bains si c'est je ne sais pas moi des soins amams ou je ne sais quoi du yoga pourquoi pas et bien vraiment occupez-vous-en ne vous dites pas on verra au mois de juin j'ai le temps c'est l'hiver non non parce que votre corps va vous demander vraiment voyez avec ça en plus maison 6 4 13 3 et 4 la relation à la maison 6 la physiologie oui votre corps va vous demander de vous occuper de lui de toute manière il va vous le montrer alors sur le plan du mental on a à la fois c'est pas un désintérêt mais une espèce de prise de hauteur et on a vu tout à l'heure le lâcher pris s'abandonner oui il y aura des moments au mois de janvier où vous aurez envie vraiment de de dire bon bah je me mets un petit peu en retrait par rapport au problème parce que j'ai vraiment envie de laisser passer l'orage je n'ai pas envie que mon mental vienne perturber ce qui est déjà compliqué donc je fais abstraction de ce que je veux et je laisse passer l'orage par contre avec la force oui ce sera quelquefois difficile parce qu'évidemment quand on est dans la force on veut dominer donc ce sera à vous par contre de ne pas faire de forcing justement sur des discussions houleuses avec vos voisins ou je ne sais quoi je ne sais pas ce qui pourrait vous préoccuper mais c'est pas la peine je veux dire vous pouvez vous mettre en retrait s'abandonner ça veut dire s'abandonner parce que vous n'avez pas de temps à perdre vous avez des choses à faire et perdre du temps avec des choses qui ne servent à rien c'est pour ça qu'on parlait de faire le tri tout à l'heure mais là je comprends mieux alors on va regarder avec le béline avec le béline on va peut-être avoir une réponse à ce qu'on vient de dire ou alors tout simplement une surprise quelque chose qui vient nous éclairer sur un point on vous parle de trahison ici alors c'est pas forcément aujourd'hui ça peut être il y a 2-3 jours une semaine 3 mois il y a peut-être eu quelque chose qui vous a déçu appelons-le comme ça plutôt qu'est-ce que nous dit Béline là-dessus oui alors c'est une carte oui bien sûr qui est forte oui il y a certainement des personnes qui vous ont peut-être qui vous ont alors évidemment là moi je la place nulle parce que j'allais au centre parce que je voulais la mettre quelque part donc c'est important la place qu'elle a mais ici c'est pas ça qui est important ce qui compte c'est que vous sachiez que le fait que vous alliez bien quand même en ce moment peut faire sortir en fait des espèces de jalousie des espèces de comment on pourrait appeler ça oui des personnes un peu envieuses qui se demandent comment vous faites c'est pas normal après tout elle elle ne mérite pas ou lui il est comme ça machin c'est possible c'est possible mais à mon avis vous le savez ça ne veut pas dire qu'il faut vous en préoccuper plus que ça on l'a dit tout à l'heure prenez de la hauteur et laissez passer les orages c'est un petit peu ça l'idée alors mes amis verso ou ascendant verso regardons maintenant le message de l'âme qu'est-ce que votre âme aurait à nous dire votre âme vous parle de faire le juste et le non juste alors on va essayer d'expliquer ça je montre d'abord la petite image on voit un petit revisseau devant lequel une petite jeune femme se couronne elle-même avec des fleurs on va dire équité richesse vous voyez donc cette créativité que vous avez en ce moment par rapport à l'argent elle est assez positive c'est peut-être pour ça qu'il y aura des jalousies c'est possible équité richesse et la vie le faire non juste et le faire juste qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous devez trier vos actions c'est pour ça aussi qu'on vous a mis ce douce pour ralentir un peu une espèce de fièvre de vouloir tout faire vous n'êtes pas obligé encore une fois trier ce que vous devez faire parce que c'est juste et ce que vous ne devez pas faire parce que ce n'est pas juste de le faire vous voyez exemple courir derrière des gens qui vous embêtent non vous ne courez pas derrière vous ça ne sert à rien il y a celui qui accable qui fait tout pour être vu vous voyez le truc c'est vraiment important et celui qui fait pour l'autre dans le sens de exister être vu pour survivre mais il y a aussi le faire c'est-à-dire F.A.I.R.O. toujours qui nourrit qui enchante qui réveille celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes c'est-à-dire que vous avez une énergie à placer dans les bonnes cases pas dans les cases qui ne servent à rien encore une fois on reparle du choix ici donc vous voyez c'est un petit peu ça c'est un petit peu à surveiller en tout cas ne soyez pas dans un excès de je veux vraiment réaliser ça je veux vraiment réussir non si ce n'est pas le moment et que ce que vous faites va avancer vous faire avancer doucement avançons doucement tranquillement pourquoi vouloir aller vite déjà ah elle vient quand même elle vient quand même alors la 6 donc l'axe 1,7 c'est-à-dire moi et les autres on a le 13 clairement clairement il y a des recommencements il y a des départs il y a peut-être des amis qui vous laissent un peu tranquille parce qu'ils sont aussi en reconstruction ils ont besoin de se retrouver eux-mêmes c'est possible dans ces cas-là vous voyez avec le pendu on vous demande de ne pas courir derrière en fait vous laissez les choses arriver c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure on relâche on relâche la pression je pense qu'il y a des amis qui sont préoccupés par leur propre vie en ce moment qui ne sont pas qui ne sont pas sortis d'affaires et qui cherchent des voies des voies de sortie donc ils sont occupés par eux-mêmes dans la maison 2 et la maison 8 vous avez le 2 qui nous parle de la relation aux autres donc l'argent le matériel et l'axe de la maison 8 qu'on a évoqué tout à l'heure c'est en relation avec la papesse avec le silence avec le secret si vous voyez que financièrement c'est un peu mieux n'en faites pas une affaire d'état n'en faites pas quelque chose qui pourrait justement faire que les gens soient un petit peu jaloux ce n'est pas utile non faites ce que vous avez à faire restez discret restez en demi-teinte ça ne paraît plus raisonnable on a la 18 donc la lune dans l'axe 3-9 qui correspond au mental à la préparation mentale à tout ce que vous faites par rapport à votre intellect votre curiosité votre expression en général le 18 de nous parler de vos émotions donc la colère ici qu'on ressent dans la carte de la force sera reliée à des émotions qui ne sont pas forcément évidentes parce que colère et émotions colères sur l'émotivité en général quand elle est bien gérée c'est parfait quand elle l'est moins évidemment il faut se surveiller donc peut-être des petits des petits coups de gueule on peut dire en parlant poliment à surveiller parce que vous avez besoin d'exprimer les choses c'est vrai mais vous voyez avec les émotions on vous demande de ne pas vous oublier dans vos émotions c'est-à-dire de dire ce que vous avez à dire parce que c'est important de le dire tout simplement il ne faut pas le garder en tabou ça dépend de quoi on parle là on parle d'argent on fait attention par contre mais là sur vos émotions non là on peut dire les choses ça c'est l'axe 4 et 10 vous vous souvenez d'où je viens vers où je vais la 10 est toujours hyper mouvementée dans le bon sens du mot c'est-à-dire que vous allez avoir je pense des courriers des 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 nouvelles pour accélérer ou pour faire avancer vos projets comme des oui des leviers des coups de main avec le 10 c'est toujours la roue qui se débloque vous voyez ça ça réavance un peu peut-être en fin de mois ce sera plus facile pour vous qu'en début de mois c'est possible le 15 pour la maison de l'amour bon ça c'est parce que quelquefois on n'est pas forcément d'accord avec l'autre on a besoin d'exprimer la colère et on l'a vu tout à l'heure dans le mental elle est importante donc peut-être que il y a des désaccords entre guillemets avec l'être aimé ou peut-être même des choses oui pour lesquelles on n'est pas forcément ok ou l'éducation des enfants je ne sais pas des choses comme ça donc bien sûr c'est à surveiller bien sûr mais on vous dit aussi surtout de mettre un coup de collier parce que le 15 il est quand même très volontariste dans les choses administratives pour vous faire avancer faites-vous aider on a vu tout à l'heure qu'il fallait aussi se faire aider pour beaucoup de raisons c'est peut-être le moment aussi de dire je délègue un peu parce que là j'y comprends plus grand chose et je n'ai pas envie de prendre du retard parce que la justice c'est la carte vraiment de l'administratif qui est un peu pesant et avec le 15 on voit bien que ça vous excite alors plutôt que de que ça se passe mal il vaut mieux prendre vos cahiers de comptes et hop mettre le nez dedans c'est tout bête ça l'axe 6 et 12 vous le savez vous vous rappelez ça c'est votre organisation et évidemment les manquements tout ce qui pourrait être un peu compliqué alors globalement pour moi c'est quand même assez positif d'avoir ce 8 ici en maison 12 et en maison 6 pour certains vous allez peut-être apprendre la fin de quelque chose pour des amis alors la fin d'une entreprise la fin d'un amour pour vos amis pour certains de vos amis il va y avoir comme une boucle de boucler si vous voulez c'est possible d'accord on pourrait vous conseiller aussi évidemment encore une fois de bien vous couvrir de faire attention à votre santé sur le plan refroidissement parce que je vois toujours ce soleil en moins je sens en gros l'automne vous voyez donc méfiez-vous de ça occupez-vous bien de vous prenez les vitamines qu'il faut c'est l'hiver bien sûr donc ne vous oubliez pas c'est important on en a suffisamment parlé voilà mes amis je vous souhaite une très très belle année 2023 on va se retrouver pour la coupe de fin de mois bien sûr partagez cette vidéo si vous le voulez bien n'oubliez pas de vous abonner et faites connaître cette chaîne c'est la fin de l'année c'est là où on fait des petits cadeaux bonne année vos amis bonne année un tel bonne année un tel vous pouvez aussi souhaiter une bonne année à vos amis tout en envoyant une petite vidéo de la chaîne au du lit en joli comme ça vous faites la chaîne et vous faites monter la chaîne en référencement c'est formidable voilà et puis dès qu'on a atteint dans quelques jours on y sera de toute façon on fera le tirage dans quelques jours le tirage des 4 personnes qui seront gagnantes donc si vous voulez apparaître comme potentiel gagnant il faut que vous mettiez un petit commentaire voilà à très très vite belle année mes amis j'aime 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 Merci.